Grâce à vous, Juliette Allais, bonjour. Bonjour. Vous êtes thérapeute de couple, vous êtes psychopraticienne, également l'autrice du livre La psychogénéalogie, éclairer le passé, s'accomplir au présent, et c'est publié aux éditions Grand Ché. Alors, Juliette Allais, qu'est-ce que la psychogénéalogie concrètement ? Est-ce que c'est un concept que vous avez inventé ? Expliquez-nous. Alors non, je ne l'ai pas inventé, sinon je pense que je serais très riche. Non, non, ça a été inventé. En fait, ça vient de plusieurs approches différentes. Françoise Dolto en parlait déjà. Il y a plein de psychanalystes qui se sont mis à regarder ce que l'héritage pouvait avoir comme conséquence sur nos vies, à nous. Et donc, on peut dire qu'Anne Ancelin a popularisé cette discipline dans les années 70-80. Donc, il s'agit en réalité de revisiter l'héritage pour mieux comprendre comment ça nous a construit, comment ça nous façonne, comment ça peut nous influencer, nous soutenir aussi. Et puis, parfois, nous mettre aussi des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, quel est le côté vertueux et quel est le côté plus sombre ? Et surtout, comment ça se transmet ? Comment nous, à la place qu'on a eu, on va hériter de certaines choses ? Évidemment, pas de tout. Mais ça veut dire que c'est intéressant vraiment pour tout le monde. Je veux dire, est-ce qu'on a tous quelque chose dans notre passé qui influence notre présent ? Est-ce qu'il faut toujours regarder en arrière pour comprendre le futur ? Ça marche pour chaque individu ? On pourrait partir de l'idée que, de toute façon, on est dans une histoire qui commence depuis longtemps. Donc, nécessairement, on s'inscrit dans cette histoire et on est influencé par elle. Après, est-ce qu'on a besoin tous d'aller voir dans le passé ? Je ne pense pas. Je pense que c'est pour les gens qui ont vraiment des difficultés à vivre au présent et qui sont retenus par cette histoire, justement. Et peut-être sans le savoir et qui ont besoin d'aller l'éclairer. Je pense qu'il ne faut pas en faire une approche obligatoire pour tout le monde, évidemment. D'ailleurs, ça s'apparente à une thérapie familiale ou c'est vraiment différent ? Est-ce que quand on s'engage dans la psychogénéalogie, à un moment donné, il faut y aller avec son père et sa mère ? Surtout pas. On n'a pas de place pour eux. Donc, moi, j'accueille que les individus, en fait. C'est-à-dire que la thérapie familiale, effectivement, on ramène toute sa famille avec soi et chacun va donner son point de vue et la manière dont il s'inscrit. Nous, on travaille uniquement sur une personne, la personne qui choisit de venir et qu'on va faire travailler en face-à-face. Et donc, la personne, j'imagine, qui a des difficultés, qui vous consulte aujourd'hui parce que, je ne sais pas, la difficulté amoureuse, professionnelle, dans la société ou avec ses amis, j'en sais rien. Ça permet de guérir quoi, par exemple ? D'apaiser quoi ? Je ne sais pas, quelques exemples des gens qui vont venir vous voir pour quel type de problème ? Souvent, des gens qui ne trouvent pas leur place, qui ont du mal à savoir qui ils sont, pourquoi ils ne sont pas capables de s'inscrire dans le présent, dans un présent plutôt florissant, vivant et qui donne des résultats heureux. Donc, ça peut être tout type de problème. Le couple, souvent, ça en fait partie. Le travail, la place au travail, la place avec les amis, le rapport aux enfants, tout. Tout ce qui fait qu'on est, on sent qu'on est agi par quelque chose mais dont on ne sait pas très bien ce que c'est et que ça nous ramène en arrière, que ça nous empêche de nous déployer finalement dans un mouvement libre. Et donc, le secret peut-être du côté de nos ancêtres. On va voir ça. Merci beaucoup, Juliette. On reste ensemble dans Bien fait pour vous. On a décidé ce matin de vous initier à la psychogénéalogie ou comment éclairer le passé pour s'accomplir au présent. Ça va être passionnant. Alors, je vous invite à rester avec nous sur Europe 1. Merci.